Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égal à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égal à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale 2. Donc, elle est vraie pour n est égal à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que, on démontre, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé appelé démonstration par récurrence pour démontrer cette propriété-là qui est vraie pour n'importe quel nombre naturel n. Donc, nous commençons la récurrence avec la plus petite valeur possible de n, c'est-à-dire 0. Si n est égal à 0, nous lisons 0 est strictement plus petit que 2 exposant 0. Et cette inégalité est vraie si et seulement si 0 est strictement plus petit que 1, ce qui est évidemment OK. Pour n égale 1, l'inégalité c'est 1 est strictement plus petit que 2 exposant 1, et cette inégalité est vraie si et seulement si 1 est strictement plus petit que 2, ce qui est aussi OK. Maintenant, nous supposons la propriété vraie pour n est égale à k, où k est un nombre naturel plus grand ou égal à 1, et à partir de cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que la propriété est également vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Nous partons de k plus 1, et par récurrence, nous savons que k plus 1 est strictement plus petit que 2 exposant k plus 1, et puisque k est plus grand ou égal à 1, nous savons que 1 est strictement plus petit que 2 exposant k. Un nombre plus lui-même, ça c'est 2 fois ce nombre, et 2 exposant 1 fois 2 exposant k, ça c'est 2 exposant k plus 1. Ainsi, nous avons démontré que k plus 1 est strictement plus petit que 2 exposant k plus 1. Nous avons bien démontré l'inégalité souhaitée, ce qui termine la démonstration de cette propriété. Merci. Merci. Merci.